Ce n'est pas l'usine de demain dans un meilleur des mondes imaginaire. Non, c'est une usine d'aujourd'hui, au Japon. On y fabrique des distributeurs de billets et des caisses automatiques. On, ce sont des robots humanoïdes. Les robots, l'industrie en utilise depuis longtemps. Ils collent, soudent, assemblent. Mais cette usine des environs de Tokyo utilise pour la première fois des machines à apparence humaine. Il est sympa, il est comme un être humain. Il est mignon. Next Stage, c'est le nom de cet humanoïde. Il a un petit côté E.T. avec ses deux yeux un peu tristes. Il faut dire que sa vie n'est pas gai. Boulot, 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 même pas de métro. D'étranges relations se sont nouées entre ce robot si mignon et ses collègues de travail. Comme il travaille avec plus de précision que nous, juste à nos côtés, ça nous motive. Next Stage est né non loin de là. Sa conception a pris 5 ans environ. Le voilà en train de réaliser ce qui pourrait être un jouet électronique. Il a 4 caméras, 2 dans les yeux, 2 dans les mains. Il a 2 sortes de mains. Les unes, comme celles des hommes. Les autres, pour visser. Avantage, il est infatigable. Il peut travailler 24 heures sur 24 pour une durée de 3 à 5 ans. Pas de vacances et il n'est jamais malade. Non, jamais. Évidemment, Next Stage ne prend pas d'initiative. Son travail, qui peut être extrêmement précis, est programmé par un informaticien. En fait, ça n'est pas très compliqué. Nous avons déjà un schéma directeur pour chaque mouvement. Et il suffit donc de sélectionner ces schémas, de les mettre bout à bout. Next Stage est maintenant produit industriellement. Une dizaine d'entreprises, au Japon, l'ont déjà commandé. Il ne coûte pas très cher, 30 000 euros, rentabilisés en quelques mois, vu les salaires japonais. Mais son succès vient d'abord de son look humanoïde. Les clients sont très contents de cet aspect humanoïde. Ça permet aux ouvriers qui travaillent à côté de considérer les robots comme des copains. Atsushi Ayashi travaille maintenant sur une nouvelle génération d'humanoïdes qui ne seraient plus seulement des hommes-troncs, mais des robots qui pourraient porter des charges, voire transporter des malades et qui pourraient, eux, finalement, faire dodo. Évidemment, ça fait un peu peur. Plus les humanoïdes occuperont de postes de travail et moins il y en aura pour les humains. Bien sûr, les intentions des ingénieurs ne sont pas mauvaises. Il s'agit de débarrasser l'homme des travaux les plus pénibles et les plus répétitifs. Et de toute façon, disent-ils, les limites des humanoïdes seront vite atteintes. Ça reste à voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !